Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouveau numéro hors série de Geeko Info, nous allons revenir sur quelques éléments qui semblent fortement faire penser que nous aurons très prochainement des news sur l'anime Bleach et sur sa suite tant attendue. En effet, il y a quelques heures, nous avons eu le droit à quelques premières pistes de la part du studio d'animation Pierrot, qui est pour rappel le studio à l'origine de l'anime, et certains indices laissent clairement penser qu'on aura très prochainement des news concernant la suite de Bleach, mais je vous explique tout ça juste après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada a bientôt fait un an que la reprise de l'anime Bleach a été annoncée avec l'adaptation de l'arc final du manga intitulé l'arc de la guerre sanglante de Milan, mais depuis justement cette fameuse officialisation, aucune news n'a circulé à ce sujet. Et bien cette fois, enfin, les choses semblent bien parties pour enfin bouger, parce qu'en effet, pour la première fois depuis plus d'un an, le compte Twitter officiel du studio d'animation Pierrot a communiqué par rapport à Bleach. Alors cette information peut paraître anodine au premier abord, mais le compte Twitter du célèbre studio d'animation Pierrot a partagé un post concernant l'événement Bleach Tokyo Girl Collection, qui est tout simplement une collaboration dans le cadre justement des 20 ans du manga. Et donc là-dessus, on sera d'accord, rien de bien intéressant, mais la chose à retenir par rapport à ce fameux post, outre le fait que ce soit la première fois qu'un studio d'animation communique publiquement et officiellement par rapport à Bleach, c'est que dans cette communication, il apparaît un hashtag, et ce hashtag est une mention au hashtag Bleach Animation, alors que pourtant c'est le silence radio sur le sujet et ce depuis plus d'un an, et que en plus pour l'instant je vous le rappelle, encore aucun studio d'animation n'est rattaché au projet. Et donc ce fameux hashtag, il laisse fortement penser que la communication sur le sujet débutera d'ici quelques temps, et en attendant, cette piste reste vraiment un gros indice quant à la suite tant attendue de Bleach par les fans et ce depuis des années. D'autant plus qu'un défilé de mode en collaboration avec Bleach aura lieu au Japon le 28 février 2021, l'occasion peut-être pour le studio Pierrot de lâcher de nouvelles informations concernant Bleach, en tout cas la réponse d'ici quelques jours. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour ce nouveau Flash Info, j'espère vraiment comme d'habitude que la vidéo vous a plu, comme d'habitude je vous invite vraiment à me partager votre avis sur le sujet, qu'est-ce que vous pensez justement de ce mystérieux élément, qu'est-ce que vous pensez de la news, est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est pas bon signe, perso je suis vraiment curieux de lire votre avis là-dessus. De toute façon rassurez-vous, dès qu'il y aura la moindre news concernant Bleach et son animé, vous en ferez pas directement, en tout cas en attendant je reste à l'affût. Et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.